salut à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation du vk world vk 700 x une petite nouveauté de la marque vk world nouveauté pour laquelle vous avez pu voir le test de destruction plantage de clous cassage de noix de ce modèle et ce modèle vous avez pu le voir pour ceux qui n'auront pas pu je mettrai le lien au dessus dans la vidéo je vous conseille d'aller voir le test de ce 700 x et le cassage de noix et le plantage de clous il est juste bluffant ce petit modèle de chez vk world pour information on trouve en france il est sur la boutique sinophonics point fr tour des 89 euros 90 voilà 90 euros sinon vous le trouvez en chine autour on va dire des 50 60 euros bref c'est un modèle premier prix on va dire qu'il n'est pas non plus équipé d'une bête de course en terme de processeur mais il fait le taf et très correctement donc pour information il est équipé d'un châssis métal un écran de 5 pouces en hd il est bien sûr double sim il est équipé du quad core à 1,5 et gigahertz qui est le mt 65 80 qui a été justement réalisé pour que les constructeurs puissent créer des smartphones premier prix et là on est vraiment dans les premiers prix et là franchement c'est très très fort je trouve personnellement on a un écran incurvé 3d bon ça c'est la définition faite par vk world une caméra avant de 5 mégapixels une arrière de 8 omni vision bien sûr il a un player musique vidéo bon un extraordinaire de ce côté là on a un giga de ram et 8 giga de rome ce qui n'est pas mal tout de même alors on retire ça et on va ouvrir la boîte je vous demande messieurs phoenix et nounours de vous pousser un peu voilà ça sera parfait comme ça alors la boîte est simple par rapport à ce qu'ils ont réalisé d'habitude c'est à dire la grande boîte carré là on a un smartphone qui tient en fait dans une petite encoche ici et là on a une trappe dans laquelle se trouve l'ensemble des câbles batterie et protection d'écran alors on va retirer tout ça voilà voilà comment est fait la boîte d'accord donc de trappe c'est plutôt propre c'est plutôt bien fait elle est solide alors ici on a on a quoi un câble usb micro usb on a on a le film de protection alors qui est satiné et jeu bon bref il est là donc il est livré avec ensuite donc le manuel du vk 700 x on a espagnol toc 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 espagnol anglais portugais français donc vous voyez que ils font attention aux français vk world c'est pas mal du tout de ce côté là et là le certificat de garantie bref donc la batterie que l'on va retirer de son sachet et ici donc le chargeur un chargeur norme européenne j'ouvre pas pas de souci pas le côté un chargeur très simple et donc la batterie est une 2200 milliampères et on va procéder juste à la présentation rapide aujourd'hui de ce smartphone donc vous avez vu le déballage présentation rapide qui va suivre là il est en blanc je vais vous montrer l'ensemble des coques disponibles tout de suite après une coque qui tient ou très bien bref voilà pour la bête je reviens avec les différentes couleurs de coque arrière à les différentes couleurs de coque arrière disponible sur ce vk 700 x du plus classique blanc noir doré au plus fun jaune rose un bleu turquoise et un vert bien flashy bref vous pouvez commander une coque supplémentaire voir la boutique vous dites la couleur que vous préférez en plus d'un blanc ou en plus d'un noir ou bref une coque supplémentaire et la boutique synophonics vous l'offre c'est tout fun c'est jeune c'est un smartphone super efficace alors il n'a pas la 4g certes mais il est assez puissant et rapide pour faire tourner ce qu'on veut dessus est ce que la 4g est encore super utile et est très utilisé par beaucoup d'utilisateurs non donc voilà un modèle qui peut être très très intéressant et pour aujourd'hui on va choisir quelque chose de on va rester le sobre on va rester sur le blanc voilà et orange le reste donc vous l'aurez compris c'est plutôt sympa ce qu'a fait donc la vk world avec son vk 700 x et l'ensemble de ses coques aux couleurs fun jaune bref un smartphone plutôt agréable et donc on finit par mettre la batterie qui je le rappelle une batterie de 2200 milliampères on met la batterie dans le smartphone donc ici on va faire le tour vite fait quand même vous avez excusez moi j'ai le nez qui me démange alors la sim 1 ici sim a ensuite vous avez certainement la sim 2 ici et alors c'est assez étonnant les choses là c'est la micro sd et là je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il y a là dessous bon bref j'avoue que je ne l'ai pas encore complètement testé dans la vraie vie ce modèle donc on va regarder ça avec nos tests on remet la poche voilà donc celui ci le modèle qu'on a repris pour le montrer la présentation de ce smartphone c'est le modèle qui nous a servi de test vous le voyez les les esquintés ici donc ça c'est notre modèle les deux autres comme ça on n'y touche pas ils sont totalement neufs et on allume donc le vk 700 x pour vous en faire donc la démo alors voilà notre vk 700 x petit smartphone de 5 pouces créé par la marque vk world et un petit donc smartphone de 5 pouces très solide aux allures vraiment très costauds j'éteins l'écran on va faire le tour rapidement donc la prise jack tout seul sur le dessus la caméra arrière avec une simple l'aide bien entendu à 60 euros en chine c'est difficile bon après les coûts sont pas énormes mais on tire bien sûr sur les prix pour faire un smartphone le moins cher possible ensuite donc le bouton power on marche arrêt qui je le rappelle j'ai testé le monde dans la vidéo sont bien en métal ce qui est quand même assez exceptionnel par rapport à ce petit smartphone les bagues ici en plastique pour laisser passer les ondes le microphone la prise micro usb pour la recharge le haut parleur qui est à l'arrière alors il n'y a pas de petit picot donc lorsque vous l'appuyer enfin vous le mettez pour écouter le son de cette façon bien sûr le son sera quelque peu étouffé de l'autre côté il n'y a rien 1 donc voilà pour ce modèle avec un châssis très honnêtement parfaitement usiné une coque parfaitement intégré vous le voyez est donc un écran courbée là on voit parfaitement la courbure un très bel écran très honnêtement qui est plutôt plutôt sympa manquerait peut-être une petite grille ici pour protéger le haut parleur y compris d'ailleurs à l'arrière mais très honnêtement c'est pas grand chose vu le prix de ce smartphone petit point que l'on va vous montrer quand même parce que j'ai trouvé ça aussi sympa je retire et vous voyez que ce n'est pas du plastique autocollant c'est vraiment propre on ne voit pas les câbles ou si peu voilà sur le dessous contrairement au notre précédent essai où c'était le yumi rom alors en termes de fréquence un point négatif de ce 67 80 le 67 80 n'intègre pas la bande des 900 ou en tout cas vk world ne l'a pas déclaré c'est un peu dommage donc la 3g dans les campagnes françaises ça risque d'être plutôt moyen mais c'est clairement le smartphone citadin par excellence petit compact efficace qui peut tomber qui peut planter des clous vous l'avez vu dans la vidéo qui peut casser des noix lorsque vous êtes au restaurant bref je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec mais tout peut être fait quasiment avec ce smartphone qui a un châssis métal très très costaud d'ailleurs voilà la résistance au pli à la au pliage ça résiste très très honnêtement ça résiste fort il résiste très fort il faut vraiment y aller je ne sais pas comment d'ailleurs parce que moi je pousse je pousse mes doigts deviennent tout blanc mon père la circulation du sang bref c'est du costaud et donc en termes d'interface j'avais retiré la batterie on va laisser se recharger donc en termes d'interface le vk700x à une interface plutôt on va dire féminine avec un fond d'écran avec des fleurs vous vous déplacez à gauche vous avez le lecteur de musique un peu à la sauce on va dire ligou si vous avez vu nos vidéos vous vous déplacez à droite vous avez la galerie des photos prises avec la caméra ensuite pour ce qui est de toutes les applications vous avez je reviens la fleur ici au milieu vous appuyez vous avez toutes les applications donc voilà ce avec quoi il est livré par défaut donc il est livré avec le navigateur bien entendu classique il est livré avec gmail maps un gestionnaire de fichiers tant mieux le gestionnaire de photos google plus le play store vous avez facebook twitter youtube aussi livré avec on peut faire un test rapide pour vous montrer la résolution de cette caméra là il a pris avec flash on va demander sans flash on va aller sur elle voilà notre phoenix donc vous avez pu le voir un autofocus somme toute quand même assez rapide ça c'est un test en fait dans la pénombre la plus totale même en nuit en fait puisque je n'avais que cette lumière et vous voyez que sans flash il prend plutôt correctement la lumière et la photo est propre ça c'est les noix que nous avions cassé que vous avez pu voir sur la vidéo précédente voilà notre phoenix donc sans flash ok donc le capteur 8 mégapixels omnivision fait superbement le travail nos petits mignons avec madame vous voyez que franchement les couleurs sont parfaitement rendus parce que la petite robe de madame est bien verte et ici c'est bien vert alors je ne sais pas vous comment vous la voyez mais en tout cas l'écran sur le smartphone c'est bien vert c'est le mignon qui nage je sais pas bref j'y connais pas grand chose voilà son oeil vous voyez que c'est parfait il fonctionne nickel ce capteur omnivision 8 mégapixels c'est juste parfait bien écoutez en termes de paramètres ensuite quand même à propos du téléphone on est bien en android 5.1 il n'y a pas eu de mise à jour pour l'instant et très honnêtement il y en a très très peu sur vk world parce que donc en europe une personne s'occupe en fait de l'optimisation des roms et elles sortent très optimisé et ça fonctionne plutôt pas mal du tout de ce côté là on va regarder tout ce qui est mémoire en cours on a 639 de disponible sur un giga 642 de disponible sur un giga le système prend 215 et les applications prennent 100 voilà donc vous pourrez mettre un move to sd pour déplacer les applications que vous installerez vers la rome voilà donc on a bien 8 giga de rome et il nous reste 5 giga d'origine là rien n'est installé pour le moment donc téléphone simple pas de rétro éclairage ici des boutons tactile pas de l'aide de notification un smartphone simple et efficace qu'on va pas tarder donc justement à tester de manière approfondie on va installer l'ensemble de nos applications de tests et on vous fera une démo test complète de ce petit smartphone qui se trouve autour des 60 dollars en chine voilà ce modèle vk 700 x vk world vous pouvez le retrouver sur la boutique sinophonics point fr livré sous 24 heures voilà donc vous pouvez commencer à lire des commentaires d'ailleurs sur cette boutique les commentaires sont tous très bons les clients sont tous très satisfaits ce qui est un plus tôt ce qui est plutôt pardon un bon point pour une jeune boutique française qui a décidé de se lancer dans le smartphone chinois testé validé entièrement testé validé et vous pouvez retrouver d'ailleurs un lien particulier sur le site sinophonics point fr puisqu'il se trouve un lien lié à des promos promos sur des smartphones peut-être un peu plus anciens mais toujours tout aussi d'actualité et sur les modèles testés que vous trouvez quasiment à prix coûtant voir un petit peu plus pour quand même rentabiliser la boutique puisque c'est un coût mais à des prix défiant toute concurrence y compris sur le sol français sur ce je vous dis à bientôt si c'est déballage présentation vous a plu et ben n'hésitez pas n'hésitez pas pardon un pouce bleu un petit commentaire et je vous dis partagez plus de partage encore plus d'abonnés et ça sera merveilleux pour nous parce qu'on aura peut-être encore un peu plus de poids auprès de certains constructeurs certains commencent à nous contacter donc on espère une suite et bien écoutez portez vous bien on vous dit à la prochaine vidéo qui sera un test complet ce sera très certainement le humi iron pro ou un déballage présentation d'un autre petit smartphone simple de la marque ligou le alpha 5 on hésite encore entre les deux on verra pour la suite et donc surtout à plus ciao et à la prochaine vidéo ciao